De la culture ? Eh bien c'est ce que je vous propose avec Camille, maintenant ! De la culture ! Eh bien c'est lundi, et comme tous les lundis, il est temps de revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Et parlons beauté, dans un premier temps, la célèbre marque de mode et de cosmétiques Dior a changé son ambassadrice pour sa nouvelle gamme de crèmes anti-âge. Alors forcément... C'est moi ? Non, je vais y venir. Alors forcément, qui dit anti-âge dit ride, etc. On s'attendait donc à découvrir que cette égérie serait Roselyne Bachelot ou Geneviève de Fontenay. Mais non, il n'en est rien. La marque Dior a choisi la très jolie Cara Delevingne. Cara Delevingne, qui je le rappelle, est tout juste âgée de 25 ans. Tout à fait normal pour représenter une crème anti-âge à 25 ans. C'est pas con. Regardez Annick. De son côté, L'Oréal a choisi Philippe Etchebes pour représenter son shampoing pour les cheveux secs. Société, pour ceux qui sont passés sur les Champs-Elysées, vous avez pu voir que des belles cabanes du marché de Noël ne sont pas mises en place. La cause est simple, la mairie de Paris a décidé de ne plus faire cet événement organisé par le roi des forains, Marcel Campion. C'est vrai ? Oui. Résultat, M. Campion et ses acolytes ont tenté de bloquer l'accès à Paris ce matin. Voilà, après les routiers, maintenant ce sont les forains qui décident de foutre le bordel. De leur côté, Daesh ont publié un préavis de grève se plaignant qu'on leur enlève une cible potentielle. La morale, pardon, c'est qu'au bout du compte, Marcel Campion et Anne Hidalgo sont en guerre. C'est bête parce qu'ils sont tous les deux aussi forts pour faire chier les Parisiens. Allez, un peu de sport et pas n'importe lequel. Du kickboxing, non pardon, excusez-moi, du football. Non mais on ne sait plus avec Patrice Evra en ce moment. En effet, le joueur de l'Olympique de Marseille et ancien capitaine de l'équipe de France a décoché un coup de pied en pleine tête à un de ses supporters. La cause serait une série d'insultes qu'a subi le joueur de foot avant le match. Les esprits se sont échauffés et Patrice Evra a enjambé la main courante pour en découdre. Un geste qui a créé la polémique entre ceux qui défendent et ceux qui accusent le joueur. Alors Patrice, laisse-moi te dire une chose. Je ne peux te pardonner ce geste. Mais je comprends quand même. Attends, c'est un supporter marseillais. Ça fait du bien aussi. Et pour une fois qu'un supporter marseillais a pu prendre son pied. C'est bien. Série télé, le bouquet de série. Netflix a décidé de mettre fin à la série House of Cards suite aux accusations d'harcèlement sexuel contre l'acteur principal Kevin Spacey. L'acteur est accusé d'avoir fait des avances à un adolescent de 14 ans quand il en avait 26. Le comédien se défend en disant qu'il ne se rappelle pas de cet événement et que si celui-ci est arrivé, il tient à s'en excuser. C'est déjà bien. La série House of Cards, je le rappelle, est l'adaptation d'un roman de Michael Dobbs racontant le parcours très ambitieux d'un politicien. Donc, si on réfléchit bien, en réalité. Je n'aime pas du tout ce qu'il y a de l'honneur que ça prend. Kevin Spacey s'était juste préparé pour ce rôle. Bah oui, le harcèlement sexuel, c'est un peu une spécialité chez les hommes politiques. Fait d'hiver, suite au fiasco de son concert Star des années 80, l'organisateur Francis Nyssen s'est suicidé. L'homme âgé de 61 ans se serait donné la mort par noyade après que nombre d'artistes ne soient pas venus faire leur prestation lors d'un concert hommage aux stars des années 80. Le public, se sentant lésé, n'a pas réussi à contenir sa colère malgré que les artistes présents aient tenté de les calmer. L'organisateur aurait envoyé un texto d'adieu à sa compagne avant de se donner la mort après le concert. Un triste sort pour quelqu'un qui a voulu faire plaisir. Bon, pour les vrais amoureux de musique, je suis au regret de vous annoncer que l'organisateur des concerts de Joule est toujours en vie. Et comme nous sommes avec Igor Bogdanov, je me devais de finir sur une info scientifique. Des chercheurs ont présenté un prototype de réacteur qui permettrait à de futures colonies lunaires de produire sur place de l'oxygène à partir de roches lunaires et de lumières solaires. L'idée est simple, créer un système viable et autosuffisant de production d'oxygène sur la Lune pour des futures colonies, pas avant 2030, 2040. Ça va Jordan, tu suis là ? C'est compliqué. On l'a perdu, on l'a perdu. Ce qui est compliqué, c'est que ça c'est compliqué ce que tu me dis. Et je sais que quand Igor va me l'expliquer, je vais encore moins le comprendre. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il paraîtrait qu'Adinalgo est déjà sur un projet de piste cyclable pour faire chier aussi les gens qui vivent sur la Lune. Voilà, un bilan très rassurant, mais ça, c'était la semaine dernière. Merci Camille ! Mais Camille, tu as raison, parce que dans les roches lunaires, il y a des quantités très importantes d'oxygène qu'on pourra extraire et on pourra profiter ainsi, si on peut dire, d'une atmosphère qui va être reconstituée sur la Lune qui va permettre à tous les colons qui vont s'installer et travailler sur la Lune de... Mais il va très bien mon colon ! On l'a vu arriver ! Pourquoi est-ce qu'on irait sur la Lune ? Mais c'est ça la question que j'allais me poser, c'est pourquoi on irait ? Bon, après tout, le paysage, moi j'ai discuté avec plusieurs des astronautes qui ont été là-bas, ils disent que le paysage est même un peu effrayant. Effrayant, d'ailleurs, Chanan, il était le 17ème à fouler le sol de la Lune, il dit que c'était un univers absolument épouvantable, en ce sens que je me suis perdu, au bout d'à peu près une demi-heure, ils étaient avec la Jeep, ils étaient perdus sur la Lune, ils ne savaient plus comment revenir vers le LEM, son cœur s'est affolé, il s'est dit mais attention, si je commence à surventiler, je vais mourir ici. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a regardé sa montre, et il a regardé la Terre, sa montre est à l'heure de la Terre, et là, il se dit, voyant le continent américain, il se dit, ma fille est là, elle est au pied de la maison, juste devant l'arrêt de bus, et il est 7h15, elle va partir dans 5 minutes, et ça l'a calmé. Et là, c'est absolument fou, et c'est une histoire vraie, ça l'a calmé, son cœur a repris un battement normal, et c'est à ce moment-là qu'il reprend ses esprits, retourne au LEM, tranquillement, retrouve le chemin perdu de la station qui lui permettait de redécoller vers la Terre. Mais alors, à la question, pourquoi est-ce qu'on va sur la Lune ? Tout simplement, parce que là-bas, il y a de l'hélium 3, qui est un isotope, c'est-à-dire une espèce de copie de l'hélium, et ça va nous permettre de fabriquer une énergie inépuisable pour à peu près 10 millions d'années. Parce que sur Terre, il y a de près 500 grammes d'hélium 3 sur Terre, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes sur la Lune. Donc c'est pour ça qu'on va aller là-bas. On reparle de la Lune dans un instant.